C'est via un communiqué du cabinet royal que Sa Majesté le Roi Mohamed VI annonce que le comité exécutif de la FIFA vient de retenir à l'unanimité le dossier Maroc-Espagne-Portugal comme candidature unique pour l'organisation de la Coupe du Monde 2030 de football. Cette décision du comité exécutif de la Fédération internationale de football salue et reconnaît la place de choix du Maroc dans le cancer des grandes nations. Sa Majesté le Roi adresse à cette occasion ses félicitations au Royaume d'Espagne et à la République du Portugal tout en réitérant l'engagement du Royaume du Maroc à travailler en parfaite synergie avec les instances en charge du dossier dans chacun des pays hôtes. Le comité exécutif de la FIFA ayant décidé qu'il n'y aurait qu'une seule candidature Maroc-Espagne-Portugal, celle-ci est assurée de se voir attribuer l'Organisation du Mondial. Après ce vote, juridiquement, il ne pourra pas y avoir d'autres candidatures. La décision de la FIFA est annoncée dans un communiqué de l'instance internationale. Ce communiqué indique qu'après de vastes consultations avec toutes les confédérations et compte tenu de l'importance de marquer le centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA, le Conseil de la FIFA a pris des décisions clés concernant la candidature et l'organisation de l'édition du centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA en 2030, lors de sa réunion tenue par vidéoconférence depuis le siège de la FIFA. En 2030, la Coupe du Monde de la FIFA réunira trois continents et six pays, invitant le monde entier à se rejoindre à la célébration du beau jeu, du centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA elle-même. Le Conseil de la FIFA a convenu à l'unanimité que la seule candidature serait la candidature combinée du Maroc, du Portugal et de l'Espagne, qui accueillera l'événement en 2030 et se qualifiera automatiquement parmi les créneaux existants sous réserve de l'achèvement d'un processus de candidature réussi mené par la FIFA et une décision du Congrès de la FIFA en 2024.